Lorsqu'il faut donner la chance à quelqu'un qui a tous les moyens qu'il faut pour venir s'imposer du jour au lendemain et devenir député, je pense que ce sera à risque de même donner la chance à des narcotrafiquants de devenir député. Vous avez suivi l'histoire de célèbres narcotrafiquants et colombiens, si je ne m'abuse, Pablo Escobar qui a été élu député à un moment donné. Et vous avez vu, c'est ce que cela a pu cautionner au niveau du fonctionnement de leur pays. Donc il va falloir qu'on évite cela, il va falloir qu'on a posé le débat de manière sereine, de manière impartiale, pourvu qu'on nous mettait la nation au-dessus de nous, pourvu que l'intérêt supérieur de la nation puisse prendre le dessus. On parle du peuple, du peuple par le peuple. À l'hémicycle, le peuple se prononce par ses représentants. Et lorsqu'il y a une plénière de CNT qui voit le jour, le peuple est représenté non seulement par les conseillers qui sont nommés, mais aussi par les couches qui sont représentées. Il y a une partie, le gouvernement, il y a les représentants du gouvernement, les institutions, les acteurs sociopolitiques qui sont là. Je pense que le peuple se représente à travers nous aujourd'hui. C'est pour cela que, de mon point de vue, il va falloir que toutes les entités politiques acceptent de prendre la parole, de se réunir, d'examiner cette proposition de constitution avant que nous puissions venir. Malgré que nous sommes placés vers la fin de notre passage à l'hémicycle, mais croyez-nous que nous viendrons, nous poserons le débat pourvu qu'on évite de tomber dans les mêmes erreurs que de par le passé. Au niveau des élections nationales, on est formellement opposés parce que ça risque de donner la chance à des personnes dont on ne sait pas, dont on ne sait comment la provenance de leurs moyens de ressources pour devenir députés demain. Cela risquerait de donner la chance à des terroristes, à des narcotrafiquants, de devenir députés demain et au lieu de construire le débat politique, cela risquerait d'être un frein à l'éponissement de la politique dans notre pays. Par rapport à l'âge, nous allons examiner cela. Le point de vue est échelle bas, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, vous avez suivi comment évolue la démocratie américaine. L'âge n'est pas fermé. Nous estimons que lorsqu'un quelqu'un a l'aptitude et la capacité d'exercer, lorsqu'une personne a l'ensemble de ses capacités vitaux, elle peut continuer à travailler, à servir son pays. Parce que ce n'est pas une charge lourde là, mais c'est une charge qui va avec le degré et le niveau intellectuel. Et la question de profondeur, je vous dis, on va se prononcer, mais lorsque le Sénat vient pour embellir, pour contribuer à mettre en place l'équilibre du pouvoir, même au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que c'est une très bonne chose. Mais cependant, nous allons examiner la procédure de désignation pour voir ce qu'il faudra dire dans le cas de la NCI très prochainement. Nous voudrons une constitution qui ressemble et qui rassemble l'ensemble des populations. Mais encore une fois, aucune constitution ne peut être insuscitable de modifications. Mais ce qu'il faut garantir aujourd'hui, c'est le principe de la séparation de pouvoirs et aussi le principe de préserver les intangibilités constitutionnelles. Cela est extrêmement important. On peut modifier autant de fois qu'on veut, mais si cela n'affecte pas les intangibilités, nous pensons que la constitution américaine est à près de deux siècles maintenant, mais il n'y a que 25 amendements dans cette constitution. Il y a des constitutions coutumières. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on mystifie notre constitution. Il va falloir que cette constitution puisse réunir l'ensemble des composantes qui prennent l'ensemble des préoccupations de l'ensemble de la population guinienne. Mais lorsqu'on nous parle des verrous constitutionnels, des intangibilités, il faudrait que nous travaillions à éviter de réveiller ces intangibilités. Je pense que c'est la modification de ces intangibilités qui nous apporterait ou qui nous conduirait vers la mise en place d'une future constitution. C'est ce qu'il faut éviter. Mais lorsqu'il faut modifier une disposition à l'interne, je ne vois pas d'inconvénients par rapport à ça.